hey salut à tous les amis on se retrouve pour la suite de red dead redemption j'espère que vous allez bien on allait s'attaquer à l'épilogue donc on retrouve john marston pour ceux qui auraient pas suivi on a trouvé un petit boulot à la ferme après avoir pourchassé des délinquants ah j'oublie toujours ça toujours que quand je relance une partie ça va me lancer ça franchement un cadre légèrement différent ah mec c'est bien allez on va aller voir notre ami l'impression que c'est ici normalement notre famille devait nous rejoindre le petit jack le petit plaisir de la vie j'im milton thank you for the opportunity sir you and mr dickens you work hard you'd be honest you get your keep i promise you that boy has a family lucky man then you better work extra hard good day gentlemen sir you hear that john jim le petit jeune qui va nous montrer les ficelles du métier non mais je peux pas marcher plus vite où ça où ils vont un chariot qui arrive à là bas ok moi je suis un tombeur bruit des vaches non mais on est dans on est dans l'ambiance à je veux dire là il faut pas s'étonner non mais ça nous repose et puis on se retrouve plus près de la réalité de l'époque fin far west que ce qu'on a vécu en tant que bandidos ah bien salut on a une baraque mais j'ai trouvé du taf une baraque que demande le peuple on fait bosser tout le monde même le petit jack non mais elle est sérieuse je trouvais du taf elle est du jour au courant puisqu'il la balance on va traire des vaches la pétain de sa mer à se marrer je crois je suis un gars de la ville quoi je peux accélérer un peu non je suis pas un gros roi voilà marche côte à côte sur un pied d'égalité mais reste pas derrière j'ai dit qu'on marchait sur un pied d'égalité ah bah oui c'est sûr c'est moins sauvage mais me pousse pas à toi tu es une patate à de la chance j'ai pas droit mais je suis pas alors la loi christ no mais ouais je trais des vaches à longueur de journée porter des balleaux de paille ça me dit ça je connais alors c'est là il y a une vache parce qu'il m'a dit les vaches moi j'en ai vu qu'une les autres box avaient l'air vides pourquoi elles se sont barrés tout court on va prendre à traire une vache on peut boire direct au pie alors gauche droite bon ça remplit vite le seau dans la réalité ce serait pas ça vous le dis tout de suite loin de là ça me donne envie de gerber non mais j'aime pas de lait il faut savoir un truc sur moi j'aime pas de lait bah non il fallait me laisser continuer ah mon gros c'est comme ça qu'on gagne sa croûte ah on va nettoyer les étapes maintenant mais on laisse le lait là comme ça mais si la vache renverse tout non mais il n'y a pas comme un problème de laisser ça à côté au moins dit à quelqu'un ah ouais sors lance là c'est ce qu'il y a dit M. Dickens nous on s'en bat les couilles même s'il faut ramasser les boules de vache je veux se dire là c'est pour gagner notre vie notre premier jour on va pas faire semblant alors la fourche c'est quoi une fourche non mais si tu le regardes c'est quoi une fourche aller ramasse ok faut juste nettoyer l'intérieur parce que j'ai l'impression qu'il y a une grosse bouche là à l'entrée on peut l'enlever ou pas non on n'a pas le droit mais me dis pas attention tu me rendes pas dedans avec ta brouette aller ah ouais c'est bien ça tu mets la moitié à côté t'es sérieux il y a un caca ici prouve le mon métier trouveur de caca mais dis pas des trucs comme ça toi l'autre il gueule tout haut sérieux non mais je pense que les bilogues il y a certaines missions comme ça où ça va aller un peu plus vite justement on va peut-être enchaîner un peu ah le caca il était collé non mais c'est des paquets de boules pardon ça me fait marrer les trucs j'en fais des paquets quoi il n'a pas une bonne vieille bouse coulissante voilà ça va ils nous ont pas demandé de tout faire alors attends elle est là allez une dernière petite pousse pour le halen qu'il faut ranger on a fini allez on va parler à Abigail ah non mais si c'est ça la journée de taf je veux dire il s'en sort bien le mec c'est sûr qu'il est dans la boule ça doit puer ça doit sentir le mort ok mais il s'en sort plutôt bien c'est à dire il y a pire dans le genre mec il fait un peu de traître allez une demi heure une heure grand max allons ce qu'on lui vend on lui apprend les choses de la vie justement on veut pas fuir là non mais on sait qu'il va y avoir des problèmes un jour où l'autre franchement on voit venir à des kilomètres bon à un moment faut être sérieux on sait que ça va partir en sucette mais bon on a fini la mission ou pas ? non parce que si c'est ça ça va vite fait les missions non mais c'est stylé l'ambiance les gars mais on a même pas d'oreiller je serai décédé déjà moi je chope la vol hop un petit coup comme ça hop là d'accord on va faire un deuxième petit jack 3 dollars alors il y a double quête on sait peut-être qui est la plus proche imagine que c'est la maison on a fait argent seulement comment ça se fait franchement comment tu peux te rater sur une mission comme ça j'ai pas fait de la merde pourtant alors pourquoi il y a un truc jeune là-bas il faut peut-être trouver le mec qui va nous donner du taf peut-être parce qu'on connaît pas je vois pas c'est quoi le nom ah mais c'est le pote c'est le patron on va clôturer qui guide du fermier des mutants pas vraiment j'ai jetterais la vache comme un gouffre j'ai jetterais la vache comme un gouffre ça c'est horrible mais je pense que je n'y crois pas je crois pas un mot avec la cicatrice en plein milieu de la gueule en même temps j'ai été créé pour prendre un homme à sa parole et aussi pour croire que c'est un pays libre c'est vrai c'est vrai et je ne peux pas vous dire ce que vous pensez c'est ce que je pense on doit avoir fait ça bien un coup de marteau allez non moi je voulais martenner moi j'ai pas le droit de martenner ah cool si je vais avoir le droit c'est génial il faut aligner donc il y en a 3 à mettre on va commencer par studio le mec il n'était pas content je ne faisais pas assez bien d'après lui comment j'ai l'impression à gauche ça tient ainsi le truc allez on est parti la suite prendre allez vas-y non mais je te fais une clôture en 2-2 moi mon gars il faut que j'aille jusqu'à vous ok ah bah non ça fait tout seul c'était marrant non mais on se marrait à le faire moi je trouvais mais on sait comment ils faisaient des barrières à l'époque c'est cool quand même on apprend la vie à l'époque en mode accéléré genre il faut mettre juste la dernière non mais tu te fous de ma gueule le jeu non mais ça aurait été marrant quand même dans le corral donc il faut aller voir le truc à chevaux si je ne me trompe pas je crois que c'est ça le corral ah non c'est un taureau je ne sens pas votre truc du taureau ah c'est le fils ah ouais c'est ça c'est le fils du trompa wow mode vénère je pense qu'on peut le fatiguer un peu oh la la oh il a défoncé la barricade le con mais t'es sérieux non mais en même temps ils lui ont mis un truc comme ça qu'il peut défoncer en deux secondes quoi non mais je me suis fait ça battre ni que ça meurt le taureau mais calme toi viens là il a 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 C'est il a ah il a il a il a ma il a On va pas se bouger, vous êtes ici ? Non monsieur, merci, les deux de vous. Donc nous on doit apprendre à son fils, donc le plus jeune, à monter un Valcheux, et ensuite mettre à bas un jugement. Ben moi de mémoire d'après ce qu'ils avaient dit, ils n'étaient pas là, pour l'instant, pour essayer de tuer ou quoi que ce soit, agresser, c'est juste faire peur quoi. Il va y avoir une pute en ville, une catin péripaticienne, genre les affaires quoi, il va faire la vidange. Ah vous avez très bien compris ce que je voulais dire, le mec s'il va pas pour ses affaires, on se doute qu'il y a un petit truc. Donc là c'est là où on a été très... Ah non mais attends je voulais arriver sur le côté, non c'est mort, j'arrive pas dans le dos. Alors Jeremia ? Mais je veux pas calmer Duncan moi. Allez on le caresse un peu, voilà calme. Et tu ne peux pas me apprendre comment faire le comportement de la même façon qu'il fait pour toi ? Je devrais aller aider votre mère, elle a une cuisse. Ça va prendre des heures. 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 C'est cool, on peut se faire une petite cavalcade. Tort de fatiguer notre ami cheval. On va essayer de pas le tuer. Mais c'est ça qu'il veut, voilà il veut de la liberté, regardez moi ça. Je sais même pas où je vais. Je vous le dis sincèrement mais là voilà c'est ça que j'aime dans Red Dead. Sincèrement mais tu vois tout ça ? Des étendues sauvages, il y a une maison je sais pas c'est qui. C'est peut-être les mecs qui cherchent la merde mais... Il essaie de pas aller trop loin. Je pense qu'il est bon là non ? Allez on rentre à la maison. Il y a de quoi chasser, il y a de quoi faire en fait dans le coin en vrai. Alors, c'est où qui veut qu'on aille ? C'est là je crois. Oh merde je fais peur à tout le monde. Le mec qui passe au dessus, t'as vu ce dressage ? Raccourci. Non je reste pas à côté, peut-être qu'il a pas confiance. Je t'en ai. Je t'en ai. Tu t'en ai. Le coeur est un peu. Le corps est un peu. Et tes pieds sont fortes. Ne laissez-le jeremia sentir peur. Je ne sais pas. Je fais bien. C'est vraiment bien. Pas que je dis que tu as besoin d'un mais... Tu es sûr qu'il n'y a pas d'autre horse ? Tu tournes autour de là. Je t'en ai. J'ai eu un poney. Mais je suis trop vieux pour lui maintenant. Tu penses que mon fils pourrait prendre un ? Ha. Lancelot ? Oui. Bien sûr. Je vais le retrouver par votre cabine là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je peux te demander. Est-ce qu'on est en trouble avec tous ces garçons de Laramie ? Ils disent que Mr. Abel est vraiment riche. Plus riche que Pa. Et il a tous ces armes de plus haut. Mais ouais. Laisse tes problèmes de côté pendant que tu as monté le cheval. Oh la calme. Oh, je ne suis pas sûr de sortir sans un chaperone. Oh, je ne suis pas sûr de ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Both of you. C'est bon. Il gère. A chaque fois j'ai l'impression que jerev à limer des feintes. Je suis. Je suis. Je suis. Je suis désirée. Allez-y. Je dois l'aide. Je peux ouvrir ou je peux passer dessus. Je suis désirée ma. Aller on va mettre au monde un p'tit poney ! Un p'tit poney, un p'tit poney ! Ah bah non je ne sais pas, j'ai jamais vu ça de ma vie ! Oh putain l'époque ils n'avaient pas les gros gants qui font tout le bras ! Ah c'était à la dégueulasse quoi ! Faut mettre ton bras dans son cul ! Ah merde j'ai glissé mais je sais pas s'il fallait rester à appuyer ! Attends il faut appuyer plusieurs fois ! Ah oui voilà c'est pour ça il faut appuyer ! Mais ils préviennent pas en fait ! Oh c'est à la barbare là ! Je crois que ça prenait des heures ! Je crois que ça prenait des heures ! Ouais ! J'espère aussi ! Franchement je sens pas ses intentions ! Oh ! Vous êtes mariée ? Je ne savais pas que nous avions pas mariées ! Ouais ! Putain elle voulait se taper le petit John ! Ah ouais putain ! Ah ouais putain ! La meuf a se taper les ouvriers pendant que l'autre il va à putain ville ! Nan mais sans déconner ! C'est quoi ces détraquiers ? Ils sont tarés ils peuvent pas vivre normalement non ! Trop chelou ! Il est là le petit poney ! C'est plus un poney à ce niveau là ! Petit cheval mais... Il est loin du petit poney ! Jim ! Sorry ! Donc... C'est ce que tu voulais ! Les noms fake... C'est ce qu'on voit... D'accord ! Dickens... C'est à la fin ! John ! John ! C'est notre chance ! De faire quelque chose de nouveau ! Allez ! S'il vous plaît ! Pour moi ! Pour lui ! Pour lui ! Pour lui ! Pour moi ! Tu veux arrêter d'être le parrain ! Comment il a été ? Les gangsters du ranch ! Il a été un peu éteint ! C'est sûr qu'il est éteint ! Oui... Tu sais... C'est sûr ! Il est toujours dans un livre en même temps ! Ah mais c'est ça ! C'est le début de la décadence ! Caradoc le dirait ! Allez ! On va aller faire une balade à cheval ! Mon gars ! Je le sens ! Je le sens bien ! Ce qui est bien par contre dans ces missions de prologue c'est que... Ça enchaîne vite ! Pur sang ! On a pas du cheval de bébé ! Mais là tu veux déjà rentrer ! On est à peine partis ! Mais qu'est-ce que tu veux ? Mais qu'est-ce que tu veux ? D'où le Russo ? Parce qu'il avait l'air de montrer à droite ! Allez ! Fais-le trotter ! Alors c'est pas des conneries les animaux qui sentent la peur ! John Marston me confie ! Alors je vous avoue qu'en terme d'équitation je connais pas grand chose ! Jack ! Un petit coup de pied pour arrêter mais je le savais pas le coup de... Tu resserres un peu là je sais pas pour qu'il te ralentisse ! Tu vois ? Tu peux le faire ! Et qu'est-ce qu'on va se ralentir un peu ? Ok ! Wow ! Maintenant on va se ralentir ! Wow ! Wow ! Pourquoi on va se ralentir encore ? Ok ! Allez ! Ha ! Allez ! Allez ! Allez ! Encore plus vite ! Max 5 mon gars ! Plus vite j'ai dit ! Si tu disais ça ! Oui ! Qu'est-ce qui se passe ? Encore plus vite ! Max 5 mon gars ! Plus vite j'ai dit ! Plus vite j'ai dit ! Si tu disais ça ! Quoi il dit il monte ! Ah mais c'est bon il remonte ! Ah mais c'est bon il remonte ! Ok ! Damn ! Watch your language ! You ok ? Yeah ! I think so ! You'd know it if you weren't ! You're back on ! Ok ! Allez ! On dit toujours quand on tombe au cheval il faut se remettre en selle ! C'est ce qu'on dit ! C'est ce qu'on dit ! Au moins c'est bien ! Non mais il obéit bêtement ! Putain moi je bug ! J'accélère il te fait aller plus vite ! On est pas près d'arriver au ruisseau ! If you say so ! Allez mon grand ! Allez ! T'trottes ! T'trottes ! T'trottes ! Allez Dracassin ! Allez on accélère un peu ! Ok ! Let's go across to the street ! Yes sir ! Attends c'est où ? Là ? Ah oui d'accord le ruisseau c'est bon ! Ah mais je le voyais pas moi ça ! Je me porte le sang de cabon ! Oui ! Je sais que tu es allé ! Mais... Tu penses que tu es prêt pour une petite race ? Je serai bien ! Oh la course pour rentrer à la maison ! We go back to the path ! And up to the range ! Ok ! On my go ! Go ! Oh le tricheur ! Bah il a un petit poney je vous laisse un peu d'avance ! Alors mec ! Alors franchement j'ai essayé de jouer le daron ! Je l'attends un peu ! Oh je suis sympa ! Je lui laisse une chance ! Oh je joue le carotte à côté de ça ! Bah ouais c'est pour ça que je t'attends ! Bah ouais c'est pour ça que je t'attends ! Bah ouais c'est pour ça que je t'attends ! Je crois pas que je vais te laisser gagner mon grand ! Je t'ai feinté depuis le début ! Ah parce qu'il ose te dire moi ! Ah mais t'es plus grand ! J'étais en train de t'attendre mon gars ! Ah mais c'est bien il a géré ! Il s'est déjà barré ! Ah mais c'est bien il a géré ! Il s'est déjà barré ! Il aime pas du tout ça ! Lui il finira gars de la vie là ! Bah c'est bon ! Allez voir d'où vient la perturbation ! Chassez le naturel ! Il revient au galop ! Attends on verra plus tard ! Non on va pas déconner ! Franchement ! On a dépassé un peu mais on a fait plein de missions ! On a bien fait 3 je pense cette fois-ci ! Euh... Ouais pas 4 ! Peut-être 3 je pense ! Donc c'est plutôt pas mal ! J'espère que ça vous a plu les amis ! C'est un épisode très différent ! Mais c'est ça qui est cool dans le jeu ! C'est qu'on voit plusieurs visions ! Là on est passé côté fermier ! C'est assez marrant ! On va sûrement redevenir un bandit ! On sait comment ça finit un peu tout ça ! Donc on verra bien ! N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner comme toujours ! Je vous retrouve très bientôt pour la suite de cette première partie d'épilogue ! Je vous dis à très bientôt ! Portez-vous bien ! Ciao ! Ciao !